Ce jeudi abonde en communiqués de presse à fort potentiel d'impact. Voyons cela ensemble. Nous découvrirons une série de données préliminaires du PMI couvrant le mois de décembre en commençant par les statistiques françaises à 8h du matin. Le PMI manufacturier et celui des services ont tous les deux progressé plus que prévu en novembre et affichent une augmentation forte et stable. La Suisse publiera son indice des prix à la production pour novembre, un quart d'heure plus tard. Les données d'octobre ont surpris à la hausse, affichant la même forte croissance qu'il y a en moins. A 8h30, la Banque nationale suisse publiera sa déclaration de politique monétaire surveillée de près. Elle sera suivie d'une conférence de presse une demi-heure plus tard. La banque n'organise que deux conférences de presse par an, ce qui peut provoquer une certaine volatilité. L'Allemagne publiera l'estimation préliminaire de son PMI de décembre à la même heure. En novembre, une forte progression des nouvelles commandes a poussé le PMI manufacturier vers son plus haut sur six ans. Par contre, le PMI des services a légèrement reculé. La zone euro fera connaître l'estimation préliminaire de son PMI de décembre à 9h. L'indice manufacturier et celui des services ont affiché une hausse simultanée en novembre, et ce, grâce à une nette accélération des nouvelles commandes, des exportations et de l'emploi. Les ventes au détail britanniques pour novembre seront disponibles à 9h30. Les ventes ont rebondi en octobre, contrebalançant partiellement une baisse décevante de 0,7% affichée le mois précédent. A midi, nous découvrirons la déclaration de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui sera surveillée de près. Les décédeurs politiques se sont retrouvés dans une situation difficile. Bien que l'inflation se situe au-dessus de la valeur cible, il y a beaucoup d'incertitudes politiques. Par conséquent, un relèvement des taux s'annonce peu probable dans un proche avenir. Trois quarts d'heure plus tard, la BCE publiera son énoncé de politique monétaire de haute importance. Il sera suivi d'une conférence de presse à 13h30 GMT. Il est important de noter que les commentaires du président Draghi ont tendance à secouer les marchés. Un autre événement de haute importance est programmé à 13h30 GMT. C'est le moment où les USA publieront leurs données préliminaires sur les ventes au détail pour novembre. Les ventes ont progressé en octobre, à présent fort gain d'1,9% enregistré le mois précédent. Une mise à jour hebdomadaire pré-surveillée sur les demandes d'assurance chômage aux Etats-Unis sera disponible à la même heure. Les demandes initiales ont diminué de 2 000 au cours de la semaine se terminant le 2 décembre, alors que les demandes renouvelées ont chuté de 52 000 au cours de la semaine se terminant le 25 novembre. Également à cette heure-ci, le Canada publiera son indice des prix des logements neufs pour octobre. L'indice a progressé conformément aux attentes en septembre. Des gains similaires sont attendus cette fois-ci. Les USA publieront l'estimation préliminaire du PMI market pour décembre à 14h45. Les indices PMI de novembre sont apparus plus faibles que prévu, les secteurs de la fabrication et des services ayant progressé en un rythme plus lent qu'un mois plus tôt. Si vous vous demandez ce qui empêche le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Polos, de bien dormir la nuit, vous avez de la chance car ce sera le sujet de son discours très attendu, programmé à 17h25. Le gouverneur Polos fournira des commentaires détaillés lors d'une conférence de presse qui sera tenue 80 minutes plus tard. La Nouvelle-Zélande fera connaître la performance de son indice de fabrication pour novembre à 21h30. L'indice a légèrement diminué en octobre tout en restant dans le territoire positif. L'indice japonais Tankan couvrant le quatrième trimestre sera publié à 23h50. Au troisième trimestre, l'indice manufacturier a atteint son plus haut sur 10 ans. L'indice des services n'a toutefois vu aucun changement. Vous avez regardé le calendrier économique du jeudi 14 décembre. Je suis Jessica Walker. Le prochain aperçu portera sur les communiqués de presse clés de vendredi. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501